Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueur. Et aujourd'hui c'est Beta sur la première extension du MMORPG AXE et Payant Rift, du nom de Storm Legion, dont la sortie est prévue pour le 13 novembre prochain. Et là nous sommes à la capitale, Belle de la Tempête, près de notre instructeur et avec Sammy Jo, notre clérique. Donc aujourd'hui nous sommes là pour vous offrir un aperçu de la nouvelle âme du Claire, qui a pour nom Profanateur. Cette fois-ci ils ont gardé le bon nom. Sur le site web c'est également Profanateur, comme sur le petit menu que vous voyez là. Par contre, par rapport à ce que j'ai pu faire avant, j'ai pris soin de mettre un peu les points partout, comme ça on a activé un peu maximum, pardon, de capacité sur les branches. Par contre pour le reste, il faudra bien entendu être niveau 60 pour avoir jusqu'au, pour y distribuer 61 points. Voilà, bien entendu je peux aller utiliser une autre âme ici, mais bon. Pour les besoins de la vidéo, on va juste d'abord se concentrer sur celle-ci. Donc on va regarder rapidement les, enfin rapidement, on va regarder les compétences qui sont octroyées à ces niveaux-ci dans cette âme-là. Donc nous commençons avec le régénérateur de mana, qui s'appelle Affliction renforcée. Restaure un pourcentage de points de mana. Réduit les points de vie maximum de 5% pendant 10 secondes. Donc vous sacrifiez vos points de vie pour pouvoir gagner de la mana. Ce qui peut être intéressant si jamais vous en avez besoin de manière urgente. Donc à utiliser, entendu, de manière urgente. sinon ça peut être un peu embêtant pour vous. Ensuite vous avez les compétences de dégâts. Donc la profanation somatique, qui inflige des dégâts de mort. Ensuite vous avez récolte de moelle, inflige également des dégâts de mort, mais pendant 6 secondes, en disant après 6 secondes. C'est comme une sorte de bombe à retardement. Ensuite vous avez siphonnage de vitalité, qui inflige des dégâts de mort pendant 15 secondes et rend un certain nombre de points de vie au clair dans le même temps. Ensuite vous avez transmission de douleur, qui inflige des dégâts de points de... enfin qui inflige des dégâts de mort et un maximum de 3 ennemis. Ce qui peut être efficace. Attendez, ok c'est ici que j'ai mis ça, d'accord. Ensuite vous avez les sorts de soins, parce que cette âme là c'est plus... c'est d'abord une sorte de... d'âme qui soigne les alliés, mais tout en faisant des dégâts à côté. C'est à dire, contrairement au chloromancien, c'est le mage qui lui soigne ses alliés par rapport aux dégâts qu'il occasionne. Celui-ci il a des sorts de soins et des sorts de dégâts, mais beaucoup plus de sorts de soins bien entendu. Et il est très orienté malédiction, ce genre de choses là. Donc on pourra le voir un peu ici. Donc par exemple là, applique 3 accumulations de croissance fétide. Alors ce croissance fétide, c'est ce sort là, qui restaure des points de vie après 10 secondes à n'importe qui. Soit au clérique, soit alors à un allié. Enfin je pense. On verra tout à l'heure sur le terrain à qui il s'agit exactement. Ensuite vous avez donc de la chimère, qui applique... ok, applique donc de la chimère si le clerc reçoit un coup mortel. Restaure des points de vie à raison de 25% des points de vie maximum du clerc. Donc ça peut être intéressant comme par exemple dans ces 4 minutes et vous le mettez. Donc dès que vous recevrez des dégâts, ben ça vous soignera. Les 5% des points de vie maximum. Donc plus vous aurez de vues, mieux ce sera. Mieux ce sera, sera effectif sur vous bien entendu. Ensuite vous avez intervention jalouse. Disciple un effet de malédiction, de maladie ou de poison. Donc si jamais votre ennemi vous pose un poison ou alors une maladie, cette compétence va s'activer ici. Pour l'instant c'est grisé, mais dès que vous avez une maladie ou quelque chose que vous pourrez enlever, ben ce sera activé. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Alors sur un allié. Ensuite vous avez l'étreinte de la mort qui ressuscite l'allié et lui rend 50% de points de vie et de mana utilisant en combat. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais battle res. Donc c'est un sort de réanimation en combat. Ou hors combat. Mais c'est bon en combat, c'est tout dans les raids. Si jamais le tank ou alors quelqu'un d'important meurt et que vous aurez besoin de le réanimer pendant que vous êtes entré en combat, ça peut être utile ou alors en PVP. C'est toujours bon. Ensuite vous avez reconstitution ideuse. restaure des points de vie en 15 secondes. Et si vous avez restaure des points de vie... Ok. Restaure des points de vie et déclenche croissance fétide. Donc celui-là. Donc les deux accumulés. Je pense que c'est un des deux sorts qu'il faudra utiliser lorsque vous vous battez. Parce qu'au moins vous savez que vous avez ça. Je vous mettais. Et voilà. En fait lui restaure... Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh j'ai cliqué sur autre chose. Croissance fétide. Absorbe des dégâts. Restaure les points de vie. Augmente les points de vie maximum de 6%. Mélanger avec le don de la chimère, ça peut être intéressant. Parce que vous avez... Donc en fait il faut accumuler les gens. Croissance de la fétide et vous mettez le don de chimère. Parce que pendant quelques secondes, vos points de vie sont augmentés. Donc avec l'effet de la chimère, ça va être intéressant pour la régénération de vos points de vie. Oh très intéressant. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire les quêtes, les compétences et voir comment les combiner pendant le combat quoi. Et non pas juste... Ah je fais ça, je fais ça. Enfin bref. Vous avez vu comment, à quel moment ça pourrait être efficace. Ensuite nous avons... On a vu ça. Donc lui déclenche croissance fétide on l'a dit. Ensuite il y avait restaure. Absorbe des dégâts. Enveloppe d'indifférence. Absorbe des dégâts. Donc de la chimère. Ça n'a pas l'air de déclenche croissance fétide. Bon on va voir. Ensuite vous avez retour. Restaure les points de vie maximum à 5 membres du groupe ou du raid. Restaure 25... Ok ça c'est pour soigner les soins de groupe comme on dit. Ensuite vous avez absorption. Absorbe... Ah c'est ça qu'on a vu tout à l'heure ici. Le voilà. Absorbe des dégâts. Dure 30 secondes. Donc apparemment ce sort-là, croissance fétide, c'est pas si c'est un bug. Regardez, il enclenche plusieurs sorts. Ouais donc on a enveloppe d'indifférence qui est là. Ensuite vous avez métamorphose qui fait quoi ? Augmente les points de vie. D'accord. En tout cas, ok. Ensuite vous avez fétiche du tourment. Invoque un fétiche. Du tourment incontrôlé à l'emplacement de l'ennemi. Applique lien de désespoir. Interceptant 50% des dégâts subis par le phare. Ah c'est pas c'est qui le phare. Le clair subit 115% de dégâts interceptés. Transfère la ménage générée par le clair au phare. Ok. Attendez, on va ouvrir. Enfin on va l'activer. Donc c'est ça. Ok. Ok, enfin c'est un fétiche qui crée une sorte de phare de désespoir. À ce moment-là, tous les dégâts, enfin votre menace est transférée sur ce phare-là. Comme ça, les mobs que vous attaquez pourront, bien entendu, s'acharner sur lui. Pendant que vous vous soignez et que vous faites des dégâts. Ensuite il fait quoi d'autre ? Applique lien de désespoir qui intercepte 50% des dégâts subis par le phare. Et vous, vous recevez 115% des 50% des dégâts subis par le phare. Transfère la menace. Donc en contrepartie, ok. Donc en fait, quand vous sortirez ce fétiche-là, ce phare-là, les mobs vont bien te s'acharner sur lui parce que la menace sera transférée sur le phare. Par contre, vous recevrez une partie des dégâts absorbés par ce phare-là. D'accord. Ouais, c'est donnant-donnant, quoi. Infiche des dégâts aux morts aux attaquants quand le phare est touché. Ok. D'accord. Ensuite, vous avez les améliorations. Alors vous avez festin de déchu qui restaure des points de vie à un maximum de 5 membres du groupe ou du raid à proximité dès qu'un membre du groupe ou du raid tue un ennemi. Ok. En fait, c'est un sort, c'est un buff. C'est une amélioration qui soigne vos alliés si jamais ils tuent un ennemi. Donc PVP, ça va être intéressant. Ou alors aussi en raid, sur les trash, etc. parce que les boss sont plus longs à tuer. Donc cette amélioration sera un peu inutile. Par contre, sur les petits mobs, ça va être intéressant. Ou alors en PVP. Ensuite, vous avez fléau de chagrin. En cas de dégâts reçus, lance chagrin, augmente les soins prodigués et l'absorption générée de 2%. Moi, j'imagine l'absorption de dégâts. Ok. Générée de 2% pendant 10 secondes. Fléreau de rage. En cas de dégâts reçus, lance rage, augmente les dégâts. Donc si jamais vous avez cette compétence-là comme là, quand vous recevez des dégâts, vos dégâts vous sont augmentés de 2% pendant 10 secondes. Là par contre, les soins que vous allez vous octroyer ou alors que vos alliés vont octroyer sur vous sont augmentés pendant 10 secondes. Pareil pour les soins d'absorption. Ok. Ensuite, nous avons lien de détresse qui intercepte 5% des dégâts subis par l'allié. Le clair subit 95% des dégâts interceptés. Donc, est utilisé avec parcimonie. Il ne faudra pas le mettre sur un allié qui prend des dégâts de 5 personnes parce que ça va être un peu trop cher pour vous de récupérer les 95% des dégâts interceptés. Enfin, c'est 95% des 5%. Moi, je pense que c'est gérable. Et vu que vous pouvez vous soigner et que vous aussi, vous avez des sortes d'absorption, en combinant bien à lançant les bons sorts au bon moment, ça va être intéressant. Vous pourrez sauver peut-être quelqu'un. Ça, c'est intercepté 10% des dégâts subis par l'allié. Le clair subit 95% des 10% bien entendu interceptés. Vous c'est 5% et vous subissez 95%. Vous c'est 10%, 95%. Il ne peut affecter qu'un allié à la fois. C'est quoi la différence entre les deux ? Autant utiliser celui-là à ce moment-là. Parce que vous interceptez 10% et vous subissez... Ah ok, d'accord. Ça dépend en fait du nombre. D'accord, je vois. Ensuite, vous avez le gen de la souffrance qui intercepte 10% de tous les soins reçus par l'ennemi. Ça, ça va être bon ça en PVP. Ça, ça va être bon en PCP. Le clair, c'est 20% de 20% et vous subissez 95% de ces 20%. Et vous subissez 95% de ces 20% là. Donc, par exemple, si votre allié est en 1 contre 1, vous pourriez utiliser ça. Par contre, si vous voyez qu'il est un peu entouré de 3 là, vous pourriez mettre ça. Ou alors, si vous voyez qu'il est un peu entouré de 3 là, vous pourriez mettre ça. Ou alors, si vous voyez qu'il est un peu entouré de 3 là, vous pourriez mettre ça. Ou alors, si vous voyez qu'ils sont 5 sur lui. Genre, je ne sais pas quoi, à quel moment. En tout cas, genre le tank. Donc, c'est en extérieur, c'est près de ça. Bon, on va bien voir. Ensuite, vous avez affaiblissement. Vous avez le lien de corruption qui intercepte 10% de tous les soins reçus par l'ennemi. Ça, ça va être bon ça en PVP. Ça, ça va être bon en PCP. Le clair reçoit 127%. Oh, ça, c'est encore meilleur. My God. C'est-à-dire, si vous voyez qu'il y a un ennemi, donc un autre joueur, qui se fait soigner un peu trop. Donc, il se fait soigner tout court. Bon, c'est ça. Alors, vous, vous allez intercepter les 10% des soins qu'il reçoit. Et cela va vous soigner à la raison des 125%. Les 10% reçus. Donc, si c'est 1000, ce sera 125, c'est ça ? Ouais, 125 que vous recevrez. Ça peut être très intéressant. Et ça va durer pendant 30 secondes. Là, c'est plutôt un fiche des dégâts de mort. Chaque fois que le clair subit des dégâts. Ça, ceci, c'est bon. Accumuler avec les autres, là. Absorption et puis celui-là. Ça va être intéressant. Les capacités infligent des dégâts. Ok, les capacités infligent des dégâts rendent des points de vie au clair. Ça, c'est bon. Ça, c'est quand vous êtes tout seul à faire les quêtes. Transmettre récolte de moelle, siphonnage de... Ok, je ne sais pas ce que ça fait comme effet. Récolte de moelle, siphonnage de... Et lien du clair. Attendez. Un maximum de 5 autres ennemis. Ok, en fait, ça... Ça propage cette malédiction. Affabissement, en fait, sur les ennemis. D'accord. Mais tous en même temps, quoi. Donc récolte de moelle. Est-ce qu'on a récolte de moelle ? Enfin, il faudra avoir... Ah, on a ça, c'est ça. Un fiche des dégâts de mort. Ok. Donc, avec ce sort-là, ça va être... 3 sorts, en fait, 4 sorts vont être appliqués sur l'ennemi. Un maximum de 5 ennemis. Ok. Bon. Donc là, c'était la théorie. On va passer à l'action. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller faire... Le meilleur moyen de tester ça. C'est aller sur les champs de bataille. Oh, ah, ils ont activé les autres champs de bataille. Ok, d'accord. Bon, on va aller sur le dernier. Ah, c'est parti. Jardin noir. Bon, que vous connaissez déjà. Mais toujours, je le répète, le principe des âmes... Oh, nous sommes juste 3. Ok, d'accord. J'ai dit, wow. Habituellement, ça commence quand il y a au moins 5 personnes dans le groupe. Normalement, je devrais utiliser autre chose ici. D'accord. On va le faire. De toute façon, ça ne sert à rien parce qu'on est là pour tester cette âme-là. Alors, ça, c'est l'essor de dégâts. D'accord. On y va. C'est l'essor de soin. D'accord. Je n'aime pas... Je n'aime pas... Ok, c'est vrai que je fais plus soin qu'autre chose. Ok. Donc, quand on est soigneur, on est parti. Et quand on fait des malédictions. En fait, on est comme une sorte âme de soutien. En fait, on soigne. On met malédiction ici et là. Donc, il faut rester derrière. Généralement, ce qui se passe, c'est au Jardin Noir, comme je l'ai expliqué. C'est d'être mieux aussi et de mettre des sorts de soins. Putain, je suis pour aller récupérer les soins. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, il est mort, lui. Ça commence bien. Attends, attends, attends. Wow, ok. Ah, lui, j'ai peu de balteres. Il est où, le balteres ? Il est là. Il est trop loin, en fait. Est-ce que je peux le soigner ? C'est une sorte de soin, non ? Ah, non, c'est là, pardon. Ah, non, c'est sans... Ok, d'accord. Est-ce que je le soigne d'abord ? Ouais, je le soigne. Non, rien. Je suis pourri. Je les répète, ne jugez pas. Ok. En fait, il faut spammer le sort, quoi. There. Restore. Ok, ça, c'est sur le temps. 15 secondes sur le temps. Ça, c'est mieux. Restore. Une vie maximum des 5. Ah, ça, c'est à spammer, ça. Ok. Ok, ok, ok. Restore. Une vie à une maximum des 5 membres. 5 membres. Ok, d'accord. Encore. Ok. Attends, ça, c'est encore des dégâts reçus. Ça, c'est bon. Lange chagrin. Ils sont où, les guerriers ? Là, ils sont en train de crier. Mais combien les jeux qu'on ouvre ! Qu'est-ce qu'on a d'habitude ? C'est la première fois que je joue avec cette âme, comme ça, quoi. C'est vrai que la dernière fois, je vais montrer du PVP. Mais là, c'était une combinaison avec une âme, plutôt offensive. Donc, alors que là. Bon. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que quand on voit, c'est le feu de l'action. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une nouvelle âme, vous allez pouvoir vous entraîner sur les mannequins d'entraînement. Lui, c'est en cas de dégâts reçus, chagrin, de produire pour diguer. Il faut spammer le truc sur moi. Il est où, lui ? Tout, 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 tout. Alors, ça, on la lit, ça, c'est un truc de dégâts. Ah, il y a son totem aussi. Je vais prendre le même aussi. Il est où, mon totem. Tout, 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 je me soigne. Je me soigne. Pas beaucoup, hein. Ah, c'est un son d'incantation. Voilà. Bon, on y va. C'est quoi, ceci ? C'est quoi, ça ? Ok, on va faire les trucs de malédiction. On va essayer ça. Malédiction. Je me soigne. Oh, les trucs de groupe. Ok, c'est ça que ça fait. D'accord. Oh, ça fait une pluie. Ok. Ah, ça, c'est un sort de ce que je peux. D'accord, d'accord, d'accord. On teste, on teste. Ok, donc, on répète. Sors de soins individuels. Ça, c'est groupe. Ça, c'est absorbent intercept. Mais ça, c'est vraiment pour aider quelqu'un. Ça, c'est... Il n'y a pas assez besoin de dégâts avant qu'à son point de vue. Vous êtes trop loin. Ah, ouais, c'est d'accord. Il faut mettre ça sur quelqu'un d'autre. En cas de dégâts reçus. En cas de dégâts reçus. Lance rage. Augmentant des dégâts défigés. Avec des dégâts de gens. On va prendre ça. Voilà. On va prendre ça. On va mettre ma édiction. Au verre, le truc de groupe. Ah, c'est trop mal. Normal, tu es soigneur, tu restes derrière. Franchement. Mais voilà, ils vont gagner. Bon, donc c'était ça. Ouais, ça a l'air intéressant. Cumulé avec d'autres armes, ça pourrait être assez fun à jouer. Mais bien entendu, il faut bien comprendre ses compétences. Je veux dire, les poser de manière assez intelligente sur la barre de compétences. Comme ça, vous savez rapidement, c'est quoi l'effet de groupe. Enfin, pas l'effet de groupe. C'est quoi l'effet de ce groupe de sort-là. Comme c'est ici, c'est ma édiction, etc. Ça, c'est... Enfin, vous voyez quoi. D'accord. En tout cas. Alors, donc, c'était un aperçu de l'âme du profanateur. Et je le répète, ne jugez pas de cette vidéo pour voir si cette âme est vraiment efficace. Moi, je viens juste d'apprendre comment ça se passe. En tout cas, on voit comment... Enfin, en tout cas, ça me donne une idée, moi, comment jouer avec cette âme-là. Et cumuler avec une autre âme, par exemple, de malédiction ou ce genre de choses-là. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est plus une âme de soutien, et non pas de soin pur, comme vous pouvez l'imaginer. D'accord. Hum, c'est bon. C'est pas mal. Je trouve ça intéressant. Voilà. Donc, citer un aperçu de l'âme du profanateur, qui est la neuvième âme du clair, que les joueurs pourront, bien entendu, utiliser lors de la sortie de Storm Legion, qui est la première extension du MMORPG à accès payant Rift, et dont la sortie, bien entendu, est prévue pour le 13 novembre. Voilà. Donc, on se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao, ciao. Oh, joli. Sous-titrage ST' 501